Ce n'est pas Julien Tantisset, mais l'Agné ORL révèle qui se cache sous le lion dans les 50. Vendredi 11 novembre, les téléspectateurs de W9 connaîtront enfin le nom du grand gagnant des 50. Pour l'heure, ils sont encore 8 en compétition, forts de leur alliance commune. Maéva Guénam, Noré, Camilla, Julien Baird ainsi que Simon sont parvenus à se hisser jusqu'au port de la finale. Tout comme Christophe et Adrien qui, eux, ont choisi de jouer les électrons libres depuis le début de l'aventure. Mais l'étau se resserre autour des derniers compétiteurs, désormais, chaque épreuve sonnera le départ d'un candidat qui ne pourra pas être repêché. Celui qui arrivera dernier devra en effet tirer sa révérence. Ce qui intensifie considérablement la partie qui remportera la compétition. Les téléspectateurs peuvent encore miser sur leur candidat favori dans l'espoir d'être tiré au sort et de remporter la cagnotte si ce dernier est élu vainqueur. Le verdict sera donné lors d'une ultime cérémonie en présence du lion, le maître de la partie. Mais qui se cache sous ce costume ? Mélanie ORL, éliminée du jeu il y a plusieurs semaines. Mélanie ORL vient enfin de donner la réponse à la question que se posent tous les fidèles de l'émission. L'identité du lion fait l'objet de toutes les théories, aussi folle soit-elle. Sur les réseaux sociaux, beaucoup sont en effet persuadés que la personne cachée sous le costume n'est pas inconnue du grand public. Certains pensent même à des vedettes de télé-réalité. Mélanie ORL a toutefois mis fin à leurs espoirs dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Victoria Meaux en martelant, « Tout le monde veut savoir qui c'est. » « Mais c'est pas Nicolas Lozina, c'est pas Julien Tanty. Je vais casser le mythe et le délire de tout le monde. » Guillaumet. Mais alors, de qui s'agit-il ? Au risque de décevoir les téléspectateurs, il ne s'agit pas d'une personnalité connue mais simplement d'un membre de l'équipe de production. C'est juste un intermittent du spectacle, absolument pas connu, a en effet révélé celle qui a un temps été en couple avec Greg Yuga. Voilà. Mélanie ORL a vu juste, elle a cassé le mythe.